bonjour les amis alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo maison d'abord je voulais vous remercier parce que vous avez été très 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 nombreux à regarder ma dernière vidéo sur le petit comparatif sony a7 raid alexa il ya eu pas mal de débats sur facebook etc sur plein de trucs voilà sur le log etc ça donc ce que je voulais vous faire ici c'est un petit test alors je ferai un peu plus tard une vidéo vraiment vraiment spécifique sur le log sur la manière comment on expose le log parce qu'il ya plein de choses importantes à dire et c'est parfois aussi des voilà tout le monde ne s'est pas exposé correctement à log j'ai vu voilà on m'a fait des reproches sur la vidéo comme quoi j'avais très mal exposé le sony a7 sur le comparatif écoutez ça tombe bien parce que on va regarder ensemble justement quelques images on va reprendre les images du sony a7 pour faire donc des petits tests d'étalonnage avec un petit effet cinéma alors excusez moi pour un peu pour ce titre un peu putaclic mais voilà quoi en tout cas je vais vous donner ma version la même ma méthodologie pour faire un peu une voilà les d'alonnage relativement cinéma comme on dit dans le dans le jargon pour ce petit test j'ai repris des roches donc de la dernière fois que vous avez vu donc ici évidemment ils sont en mode s log 3 alors je alors on m'a reproché comme quoi le mon log était sous exposé alors bon bah je fais une petite aparté puisque je réponds à ceux qui me disent que mon log est sous exposé comme vous avez certainement dû entendre sur cette vidéo je fais comparatif en fait je me prends comme repère fixe la fenêtre qui est ici voyez cette fenêtre là cette fenêtre là qui est mon point de repère d'exposition ça veut dire que voilà ça c'est mon point fixe on la voit ici la fenêtre je fais en sorte que la fenêtre n'est pas surexposé donc priorité à l'exposition de la fenêtre sur les hautes lumières j'y reviendrai c'est le principe du log c'est toujours priorité aux hautes lumières en fonction de la dynamique de votre image est forcément basse qui va avec et ben voilà ça reste ça reste en bas alors voilà normalement un bon log correctement exposé c'est un log voilà où clairement les moyennes lumières sont à peu près ici mais si je les avais exposé sur la caméra de cette manière eh bien mes fenêtres on serait complètement complètement cramé on verrait rien ça serait blanc donc en fonction de la dynamique comme ici justement on a un plan avec un contraste on va dire très dynamique parce qu'il ya des intermédiaires des basses lumières et des très hautes lumières vu qu'il ya une baie vitrée derrière donc c'est là que je disais que le sony a7 III pêchait un peu par rapport aux deux autres caméras cela cela dit passons maintenant à l'étalonnage alors pour faire un petit look ciné je recommande je sais qu'à plein de sites qui vendent des luttes à gauche à droite etc des particuliers qui vendent des luttes des constructeurs qui vendent des luttes qui ou qui envoie qui les offrent gratuitement bref il ya plein de voilà c'est ça 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 pullule de lutte partout sur le web mais moi je vais vous conseiller j'ai conseillé un pack de lutte qui est certes cher voilà c'est c'est vraiment c'est moi je crois que c'est 200 euros 200 euros le pack de lutte mais pour moi ça fait maintenant quatre ans que je les ai et c'est presque celle que j'utilise le plus souvent que ce soit sur du téléfilm de la série etc parce que c'est vraiment les bas c'est vraiment les meilleurs quoi alors ce qui est intéressant aussi que ces sessions se sont ce sont excusez moi des luttes qui sont personnalisés par rapport à la caméra c'est à dire que c'est pas des luttes génériques c'est des luttes vous avez un pack de lutte pour l'arrêt d'un pack de lutte pour l'alexa pour le sony le gh5 je crois etc bon bref il ya un nombre il ya pas mal de luttes et ce sont des prints kodak et fuji alors qu'est ce que c'est des prints souvent on voit des luttes print kodak 23 83 23 93 bon voilà donc ce sont des prints c'est à dire que ce sont des positifs parce que alors quand on tourne en pellicule bas on tourne avec un négatif on a le négatif bien évidemment le négatif et ben c'est un peu votre votre log en numérique donc il est difficilement on peut difficilement le visualiser est bon alors ce qu'on fait c'est qu'en numérique on y applique une lutte et en argentique pur et dur et ben on va le copier sur un autre négatif est forcément négatif et négatif ça va donner un positif et on va avoir donc une copie positive et ce positif cette deuxième ce deuxième négatif est un négatif qui est plutôt commun qui s'appelle l'émulsion 23 83 et qui permettent donc d'avoir d'avoir un positif en argentique qui va servir pour une copie de travail ou pour alors ça je vous parle ça à l'époque on faisait des copies de travail en argentique évidemment ça ne se fait plus aujourd'hui mais moi même même si on continue à travailler en 35 on fait plus de copie de travail en argentique mais voilà mais après le si on fait une copie sur un sur pour avoir un positif matérialiser un positif on va le faire sur un négatif qui s'appelle le 23 83 donc on a repris un peu cette émulsion en numérique qu'on a adapté bien évidemment sous forme de lutte et c'est pour ça qu'on retrouve les fameux 23 83 23 93 et aussi des prints aussi de chez fuji donc ce site que je vous recommande enfin je veux rien dire ce l'état l'honneur parce qu'en plus c'est pas n'importe qui en est à l'honneur c'est parce que c'était c'est l'état l'honneur de qui a collaboré sur les films de spielberg comme munich terminal etc et et donc bon forcément c'est un c'est un sacré bonhomme et donc il met à disposition ces luttes évidemment qui sont un peu chers mais qui franchement moi j'ai vu d'autres plus de 23 83 etc et franchement celle ci elles sont vraiment 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 et justement on va les voir sur le sony a7 voir ce que ça donne alors voilà donc ici j'ai ma j'ai mon négatif comme je disais donc ma mon log et donc voilà ici je suis dans mes luttes là de chez koji et j'ai toutes les luttes voyez il ya alors ça c'est un le vieux modèle c'est modèle que j'ai acheté il ya quatre ans donc il n'y a pas toutes les caméras qui a aujourd'hui mais oui qu'il ya harry il ya black magic il ya canon il ya même des luttes génériques au cas je les ai vu là il ya la panasonic évidemment panasonic et j'ai vu des luttes génériques voilà des luttes génériques si vous avez des si vous n'avez pas donc la caméra qui est dans la bibliothèque voilà et vous avez du du régloque film vous avez du sony etc et donc là le sony je vais prendre celle ci donc le sony s l'oc3 avec le gamut trois ciné celui que j'ai utilisé donc je vais dire de l'appliquer donc sur le node et voilà automatiquement on a une image je dirais pas nickel nickel mais en tout cas on a appliqué une lutte déjà sur sur note négatif qui nous donne déjà une image correcte en termes de contraste et de saturation alors pour faire toutes les modifications bien évidemment je vais rajouter un node avant la lutte vaut mieux travailler toujours avant donc là je parle de je parle de de mon de mon log je fais les modifications que ce soit contraste ou colorimétrique et ensuite je vais appliquer la lutte je veux pas faire l'inverse parce que la lutte est assez destructive d'ailleurs et en plus la lutte ça c'est une courbe en s donc ça va écraser les basses lumières et les hautes lumières donc après si on y fait des modifications c'est un peu moins un peu moins un peu moins un peu plus difficile donc voilà donc ici évidemment ça redescend mon signal donc je vais essayer de remonter un peu avec le gamma voyez que les hautes lumières ça pêche tout de suite ça ça monte très 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 vite donc je vais essayer de les diminuer voilà j'essaie de diminuer un peu évidemment ça mon gamma il en prend un coup donc je vais écraser d'un côté remonter de l'autre voilà je fais très attention je prends toujours en repère mon oscilloscope après tout ça je vais voir si je peux contraster un tout petit peu tout petit peu que ça donne un peu de matière voilà voilà déjà on déjà on a une image qui est un peu plus je vais en plein écran voilà qui est un peu plus acceptable on a des teintes voilà ce qui me tonne qui est plutôt qui est plutôt bon voilà c'est c'est plutôt c'est un bon point de départ et puis après bien évidemment à partir de ça on peut voilà commencer à peut-être à refroidir ou à réchauffer voilà on peut faire quelques modifications un peu de ce côté là on peut un peu réchauffer voilà je vais faire sur les teintes chair parce que les teintes chair se trouve un peu premier du signal donc c'est pour ça que j'ai agi sur le gamma voilà et je peux évidemment refroidir les basses lumières tout petit peu voir ce que ça donne ouais ça peut faire un truc comme ça on va voir ce que ça donne si j'applique c'était ce réglage ici tac voilà donc voilà et on a quand même voilà on a quand même un look assez assez cinématographique quand c'est assez voilà ça fait pas ça fait pas trop vidéo voilà je trouve que voilà les koji donc c'est les koji elles sont vraiment 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 top et ça nous permet d'avoir quand même une très bonne image alors je vais peut-être remonter un peu le gamma parce que c'est un peu voilà c'est un peu un peu sombre parce que j'ai pas trop contrairement à la raid et à l'alexa j'avais beaucoup les la valeur du 18% était beaucoup plus haut donc c'était un peu plus c'est un peu plus facile à talonner alors que là j'ai tout de suite retrouvé voyez mes valeurs de 18% relativement basse donc il a fallu un peu remonter tout ça mais ça j'essayais de gagner un peu plus de place et voilà déjà quelque chose on a quelque chose d'assez de pas mal pour en tout cas c'est beaucoup mieux voyez je trouve ça le résultat est beaucoup plus intéressant que les luttes qui sont appliquées par film convert que je que je vous ai que je vous ai proposé sur la dernière vidéo les koji sont tout de suite plus j'ai moins de voyez j'ai moins de corrections à faire pour avoir une à avoir une belle image en eslote 3 bon voilà donc en tout cas voilà ça me permet c'est plutôt là aussi je peux remonter un tout petit peu voilà tout petit peu faire un peu d'audace je vais recoller un peu les noirs je sais que c'est pas c'est pas trop la tendance les noirs collés mais moi j'adore les noirs collés pas boucher mais coller voilà vous voyez que j'ai toujours quand même un petit espace ici dans les noirs j'ai pas quelque chose de complètement écrasé donc voilà donc voilà un peu le résultat un peu de ce que ça donne c'est plutôt pas mal ça donne effectivement un petit côté un peu plus Bah on va dire cinéma quoi donc voilà donc toujours pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Lâchez moi un petit pouce bleu si ça si ça vous a plu et et puis surtout pensez à vous abonner c'est très important on va bientôt arriver à 1000 abonnés je suis super content voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite ciao